bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour un nouvel épisode sur anneau 1800 et j'ai pas mal de petites choses à vous montrer déjà commencer au niveau de l'industrie j'ai mis en pause une fabrique de de poutre elle de poutre d'acier j'en avais déjà pas mal et surtout j'ai investi dans tout ce qui était armement que j'ai également boosté à 150 enfin 50 % supplémentaires y compris les lingots parce que je me prépare à faire la guerre donc j'ai rapatrié tous mes navires du nouveau monde voilà je n'ai plus aucun navire du coup mes routes commerciales je les ai transformé en route d'affrêtement ce qui me permet d'avoir des navires qui ne m'appartiennent pas et ça me coûte juste 50 pour le moment en attendant de finir la guerre au moins je risque pas de bateau à ce niveau là ensuite au niveau donc on va aller attaquer george smith qui commence à être plutôt bien étendu avoir une industrie plutôt florissante et honnêtement et commence à me faire peur il a déjà les les ingénieurs il n'a pas encore d'investisseurs a priori mais voilà il va attaquer bientôt je pense tout ce qui est il a déjà le pétrole donc il risque d'attaquer bientôt les bateaux à à pétrole les bateaux à vapeur donc du coup je me dis que c'est un peu l'occasion ou jamais donc j'ai rapatrié tous mes bateaux j'ai fait deux deux groupes pour faire un genre de blocus sur sur son île parce qu'il a également une flotte assez importante alors là je viens de m'apercevoir là il ya quelques minutes qui vient d'attaquer les pirates donc il a perdu un ou deux bateaux mais surtout sa flotte est un peu éparpillé donc du coup je me dis que c'est le bon moment pour attaquer et je dois avoir normalement encore voilà un navire de ligne qui doit sortir pendant ce temps là alors je vais faire mes groupes voilà on va mettre le groupe 1 ici et on va mettre les alors on va mettre les frégates en escorte voilà pour pas qu'elles soient devant et on fait apparaît sur le groupe 2 qui est là 2 ici et un escorte on escorte et on escorte voilà j'espère que le résultat sera que partout tu vas là on va enlever les navires de transport on va aller on va les laisser on va les laisser à la maison toi tu veux où toi tu vas là on va l'amener ici et ça le met automatiquement sur pause il m'en manque un je dois voir un clipper voilà qui est là qui lui va ici donc tu vas venir là voilà on va les mettre à l'abri pour éviter qu'ils ne se fassent attaquer par des navires de passage et je les remettrai en route par la suite donc le navire de ligne devrait bientôt arriver mais je pense que je peux d'ores et déjà déclarer la guerre donc on va faire ça tout de suite on va regarder juste la position de ses bateaux avant mon clipper on va attendre qu'ils soient hors de portée de ses canons surtout un groupe ici un groupe là on va se mettre bien au milieu là de la cric pas trop près pour pas être trop à portée des canons voilà et mon navire de ligne est terminé on va le rajouter au groupe 1 on va le rajouter au groupe 2 plutôt ça il est juste à côté allez il n'y a plus de bateaux chez lui là à ce niveau là donc si les bateaux veulent rentrer se faire réparer va falloir qu'ils passent par mes bateaux à moi donc on va tester ça c'est parti déclaration de guerre c'est parti j'aimerais récupérer son île et après on ira faire le ménage à droite à gauche alors là il a déjà une flotte on va vérifier voilà qu'ils soient ancrés ça me fait perdre un peu de réputation auprès des deux demoiselles mais pas tant que ça honnêtement je pensais qu'elles allaient presque me déclarer la guerre ah mais benthe jorgensen et george smith sont également en guerre tiens ça c'est une bonne idée alors ces navires ont pas l'air de vouloir trop bouger il faut que j'attaque ou il faut que j'attaque ici puisque c'est là qu'il y a son comptoir il y a deux bateaux à lui donc deux navires de ligne ah ah bah maintenant ils sont en paix alors on va aller les attaquer je suis pas dans le sens du vent je pense que je vais avoir besoin de ma flotte entière pour le défaire de son île principale qui est quand même très bien défendu alors ici à le comptoir il y a un canon deux canons trois canons c'est prêt à partir sous presse alors ça c'est chez moi que je suis bête un canon deux canons deux mitrailleuses trois canons deux mitrailleuses plus le plus le comptoir qui se défend bien sûr avec un canon oui rien d'autre dans ce cas j'envoie sous presse alors lui s'en va j'aimerais bien les choper ces bateaux parce que quand ils vont m'arriver dans le dos ça reste de piquer un peu parce que je les poursuis est ce que c'est bien la peine de les poursuivre c'est pas certain alors on va revenir se placer là toujours du mal avec la caméra alors ça c'est le comptoir secondaire on ne s'en fiche on fait que j'attaque par là on va venir se placer ici là si je passe par là par contre non c'est bon se placer là je devrais être assez loin des canons pour l'instant il se passe pas grand chose très honnêtement je m'attendais à ce que ça bouge un peu de son côté alors là il est en train de se regrouper ici ah mais voilà la première confrontation est là je suis un navire de ligne ça c'est sa petite île qui m'attaque alors avec les quatre frégates normalement je devrais être beaucoup plus rapide ça commence à bouger de ce côté là moi j'aurais dû me mettre ici en fait oui feu alors il m'est photographié alors je sais pas ce que j'ai dû avoir une quête que j'ai que j'ai pas réussi ou que j'ai pas vu et je l'ai pas là la quête je sais pas pourquoi j'ai ces flèches là sur mes sur les navires de lignes c'est un peu dérangeant eux pour l'instant servent pas à grand chose allez il retourne vers 5000 j'arrive à l'attraper avant qu'ils rejoignent l'île avec ses défenses et là du coup je sers pas à grand chose lorsque j'ai réussi à l'attraper ça va être short hein allez j'ai cassé les voiles allez 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 ok ça doit être bon ah encore un petit peu ouais c'est bon du coup on va revenir par là on va revenir par ici du coup on va faire feu de tout bois tout ce qu'on trouve voilà un clipper si on peut couper ces lignes d'affrêtement c'est aussi une bonne chose alors eux ils sont là on va venir ici alors on va faire quand même attention à ce qu'il se passe ah épidémie est-ce que j'ai un hôpital ici et bien sûr que non ce serait trop simple on va mettre l'hôpital et le reste va assurer tout seul un navire a été détruit ah mais ça je m'en fiche ce que je vous disais ce sont mes lignes d'affrêtement lui par contre ah oui il a une flotte qui est là et qu'il l'envoie en renfort alors je pense que le temps qu'il arrive ça devrait être bon mais il va pas falloir trop trop traîner alors on va essayer de se dépêcher on recoule le navire amiral ok ça c'est bon et lui est-ce que je vais réussir à le prendre en sandwich je suis trop près là déjà on va y aller on va y aller on va y aller feu alors feu 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 Amiral. Alors là y'a quoi ? Y'a une tour ? Une rue de réparation ? Ok. Allez navire de ligne. Feu. C'est chaud quand même hein ? Allez on va, on va tout envoyer. Alors on fait bien descendre comme les défenses de l'île. Je sais pas ce qu'ils font ces deux là, pourquoi ils sont là ? Le canon. Alors je vais également en attendant, on voyait quelques expéditions pour ramener des animaux. Donc je vais déjà ramener quelques-uns. Et je vous montrerai ça. Peut-être qu'on aura fini ici. Alors on va commencer à faire un peu de management. On va essayer d'en sauver un ou deux. C'est short, c'est short. Alors on arrive au bout. Allez, rends-toi. J'ai réussi à sauver deux frégates ici. Un navire de ligne normalement. Il y a aussi le chemin du retour. Qu'est-ce que je peux détruire d'autres ? Ah, il faut... Je ne dis pas qu'il faut que je détruise d'autres bâtiments. Bon, j'aurais déjà fait bien mal, je pense. Il faut peut-être que j'aille attaquer par là. Alors s'il faut que j'aille attaquer par là, ça va être compliqué. Parce que là, je pensais que ce serait suffisant de détruire tout ça. Tant pis. Bon, on y va. Il a commencé, on essaie de finir. C'est bien. Mais ça va être chaud. Ça va être bien chaud. Il ne s'est pas rendu encore cette enfoiré là. Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. J'aurais peut-être pas besoin de tout détruire. On va creuser les doigts. Nous, ça vaut pas. Allez, feu. C'est quand même pas facile de conquérir une île bien bien défendue. Ah, enfin. Super. Allez, conquérir l'île. On rase tout. Et voilà. Impeccable. Impeccable. La révolte a laissé votre ville en ruine. Cramford. Oui, forcément. C'était son île à lui. Donc, tu m'étonnes qu'il ne soit pas content. Alors. Est-ce qu'on peut continuer ? On va rapatrier les navires endommagés. Il me reste mes trois navires de ligne. Trois frégates. Là, j'ai toujours ma frégate et mon navire amiral. On va faire un peu plus de l'air. Et là, je vais mettre un peu plus de l'air. Il a à peu près la même force ici. Il a à peu près la même force ici. Je sais pas si ça vaut le coup. La guille n'était pas bien défendue. Il va falloir penser à aller également attaquer de l'autre côté. Alors. Ici, il y a quoi ? Deux canons. Ici, il y a quoi ? Un canon et une mitraille. Deux canons aussi. Décidément. C'est une toute petite île, mais il les a plutôt bien défendues. Des bâtiments ont été abandonnés à cause de l'épidémie. Alors, voyons. Résultat de l'épidémie. Ok. Voilà. Ça finit par se régler. Alors, on va aller faire celle-là. Sonnerie secondaire et industrielle. C'est parti. J'ai une frégate de plus. On va la rajouter. Donc, d'attaque. Alors moi, je perds aussi du bilan parce que je fais pas du tout attention à mon économie et que j'ai arrêté mes routes d'affrêtement. Du coup, au niveau bonheur, il n'y a plus grand chose qui se passe. Mais on va remettre ça rapidement. Je vais attendre. J'espère qu'à un moment ou un autre, il va me demander un traité de paix et qu'il va me payer surtout pour le faire. Ça serait plutôt une bonne idée. Pas mal cette petite île aussi là. Pas très grande mais plutôt sympa. Il y a du fer et du charbon. Il y a du zinc qui me manquait. Du cuivre. J'avais du cuivre mais je n'avais pas de zinc. Là, je n'avais pas non plus. Là, je n'avais pas non plus. Du coup, sur celle que je viens de conquérir, qu'est-ce que j'ai ? J'ai de l'argile. Ça aussi, ça manquait un peu. J'ai du calcaire. J'ai du pétrole. C'est une bonne nouvelle. Un petit peu de pétrole. Là, j'avais déjà du calcaire. Il m'a donc le salpêtre, je crois. Mais il y en a là. Ça tombe bien. Allez, go ! J'ai déjà du coup. J'ai du coup. J'ai du coup de feu. J'ai du coup. J'ai du coup. J'ai du coup. Un navire a été détruit. Il continue son petit bonheur de chemin. Je pense que j'allais perdre la frégate. C'est pas du mal. 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 J'ai un animal de jungle orientale, un animal de grand récif corallien. A priori j'ai celui-là, donc il doit être... Et j'ai l'ours aussi. Je sais pas où ils sont par contre. Il doit être dans l'autre île. Ah si. Ah voilà. Alors le fait d'avoir conquéris son île. Je récupère également tous les objets qu'il avait dedans. Donc là c'est plutôt des objets du musée. Mais il y a des trucs pas mal. Il y a des trucs pas mal. Jurassique. Atrait plus 40. Ça c'est du plus 30. Plus 30, plus 30. Il y avait deux momies. Il y a des trucs sympas. Donc on va récupérer ça. Je pensais qu'il y aurait des... Est-ce que là il y avait des trucs ? Non. Ça là il y avait rien. Ok. Donc du coup on va prendre une petite frégate. Je vais venir là récupérer ce qu'il faut. Et on va se prendre un clipper je pense. Ou un petit quelque chose comme ça. Même une frégate. Il y a déjà trois emplacements. Ça suffira. Pour amener le minimum vital. Pour commencer à construire sur cette île. Exploiter peut-être l'argile. J'ai des céréales. Donc je vais peut-être pouvoir refaire du pain aussi. Et j'ai également les fourrures. Et surtout plus tard on pourra exploiter le pétrole. Ah j'étais pas pour tout prendre d'un coup là. C'est sûr. Alors bien ici. Je suis un clipper. Non je suis un frégate. Alors. On va remplir les bateaux. Les bâtiments ont été abandonnés à cause de l'épidémie. Ah. Ah ben là aussi j'avais une épidémie. D'accord. Alors ceci explique aussi peut-être cela. Ah ben oui. Comme il n'y a plus de ruines. C'est hachement mieux. Voilà. J'ai tout qui remonte. Impeccable. Ok. Donc j'ai plein d'objets. Pour le musée. Donc du coup. On va se faire amuser. Toi t'es vide. Toi t'es vide. Toi t'es vide. Toi. Alors le musée c'est le même principe que le zoo. Ça prend également beaucoup de place. Et je crois qu'on peut le faire un peu n'importe où. Alors j'ai tout ce qu'il me faut pour le faire. On va faire par ici à côté. Ok. Tchac. Et allez. Est-ce que j'ai la place là ? Non. Alors. Toujours des petits baux de route qui traînent. Mais je crois que j'ai pas la place. On va décaler. Ou alors. là. Non. Ça rampe pas petit poids non plus. Voilà. On va commencer à mettre les objets, voilà, on va tout vider, on va essayer de tout mettre, alors cela peut être pas obligatoire, atterait plus 10, plus 10, mais c'est du commun, donc il n'y a pas grand intérêt, par contre là plus 40, oui c'est clair, plus 30 aussi, du plus 20, ce sera si on n'a pas d'autre chose à mettre, hop, tout est vite, 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 c'est tout, non, Ok, je pense qu'on va tout récupérer, il n'y a plus rien, alors, qu'est-ce qu'il dit du coup, pénurie d'eau de vie, l'eau de vie se fait rare à Mayence, alors ça c'est à cause de l'affrêtement, on va mettre un peu de consumérisme, c'est toujours bon pour les finances, et on va finir de compléter, le porteur comme ça, hop, alors, il y a des petits bleus, les verts, on en a, j'espère que j'ai mal compris, du coup, lui, il me rapporte 300 d'attrait, et lui, il me rapporte 100, donc ça fait 400 d'attrait, du coup, on est à 547, 400 de culture, vulgarité, alors j'ai des héroïnes, il faut que je regarde où j'ai des héroïnes, parce que c'est, là, ici, ah, il se manque un autre ici, voilà, parce que j'en ai d'autres, on va y avoir une autre quelque part, ah, il manque quelque chose, un petit, je ne sais quoi, épargnez-moi les affres de la perplexité, de recherche, ok, trouver Erwin Rogue, il est là, voilà, ok, chalumement mécanisé, affecte verrerie et usine d'ampoules, productivité, plus 35%, ok, impeccable, euh, des verreries, je crois que j'en ai déjà, au moins une ou deux, pour faire les fenêtres, donc on va aller mettre, une corporation à côté, je cherche juste la ruine, que j'ai quelque part, et je ne sais pas où elle est, je ne sais pas, peut-être là, après un incendie, si c'est possible aussi, eh bien, je ne la vois pas, mais j'essaierai de trouver, où elle est, pour le prochain épisode, on essaiera de trouver ça, euh, voilà, en attendant, je peux remettre, elle, et, elle, je vais la mettre sur pause, en attendant, et, je vais pouvoir baisser, on va laisser à plus, on va laisser à zéro, voilà, on va mettre à zéro aussi, voilà, je pense que, niveau canon, je dois voir ce qu'il faut, donc, on va mettre une sur pause, et elle, on va la remettre, voilà, on va la réactiver, parce que du coup, il manque de goulache, je gérerai ça, en attendant, pour le prochain épisode, où on passera directement, je pense, enfin, aux ingénieurs, alors là, on modifiera ça, il manque un peu de pain, alors, est-ce que c'est pas aussi, à cause des routes commerciales, que j'ai coupé, en attendant, c'est fort probable, il a une petite île ici aussi, j'avais pas vu, je lui ai laissé des bouts de trucs, vraiment, bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, un concurrent de moins, faudra aller s'occuper de lui, par contre, dans le nouveau monde, parce que là, je pense qu'il doit avoir pas mal de choses, alors, il a rien, ici, il a pas grand chose, ici, il y a un petit peu de défense, de toute façon, et ici, il y a quasiment pas de défense, ça, il rigolo, c'est-il, plutôt marrant, il y a beaucoup de montagne, mais, plutôt joli, plutôt sympa, voilà, donc, au final, il lui reste plus grand chose, et comme, il y a que dans le nouveau monde, qu'on a accès à l'acier, du coup, je pense que je vais couper un petit peu, l'herbe sous le pied, ici, il a du charbon, il va pas faire grand chose, ici, il y a un gisement de fer, mais, il faut du monde, pour avoir du monde, il faut de la place, ici, il va faire, de la, de l'argile, il doit faire, peut-être, un petit peu de fer, aussi, dans, calcaire, il doit faire, il exploite, il produit, quand même, du fer, ici, et, c'est pas mal défendu, ok, je pense que, hors vidéo, je viendrai m'occuper, de cette petite île, parce que, elle est bien défendue, et ça, m'embête, je veux rien, rien, lui laisser, elle aussi, bien défendue, mais honnêtement, il n'y a que dalle dessus, donc, bon, même s'il est plus dangereux, mais bon, par la force des choses, on va s'en occuper, si je peux éviter, qu'il refasse des bateaux armés, ça peut, ça pourrait m'arranger, même si là, il n'a pas de quai, là non plus, et là non plus, mais ça veut pas dire, qu'il le fera pas plus tard, voilà, écoutez, j'espère que, cet épisode, vous a plu, et, je vous dis, à la prochaine, pour la suite, allez, ciao, ciao, ciao,